Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Cher Ruben Okende, accusé d'avoir détourné un million de dollars américains de rédévence terrestre, l'incriminé accuse, lui, la SFT d'avoir détourné les fonds de l'organisation de l'OMAOC. Dans un échange avec les syndicalistes, le ministre de Transport leur demande de rompre le silence pudique. Le centre neuropsychopathologique CNPP ne reçoit aucune subvention de l'État. La structure se meurt sous le poids du dysfonctionnement. Le premier ministre au chevet des militaires blessés au front en Étourie, il les a visités au centre où ils sont pris en charge aujourd'hui. Le premier ministre est arrivé à Béni. Des maisons, des champs et une partie de la route nationale numéro 2 sous les eaux en territoire de Rouchourou. Les eaux proviennent de la rivière Niakariba. Voilà tout pour le sommet, madame, monsieur, bienvenue, merci de votre fidélité. Un invité dans cette édition d'information, Jean-Charles Moumbiloulou. Il est coordonnateur de la jeunesse au sein du Parti le Moumbiste Unifié. Bonsoir, monsieur Jean-Charles. Bonsoir, madame. Je vous retrouve un peu plus tard dans cette édition d'information. Merci. Pour commencer, le chef du gouvernement poursuit sa mission dans les provinces sous état de siège. Ce lundi, Jean-Michel Samaloukonde est arrivé à Béni. Objectif, évaluer l'état de siège et réconforter les victimes de l'activisme des groupes armés. Béni dans le Nord-Kivu, deuxième étape de la mission sécuritaire et humanitaire du Premier ministre en provenance de Bounia, en Itourie. Arrivé ce lundi 23 août, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a un agenda similaire à celui de Bounia. Évaluation de l'état des sièges et la situation humanitaire des déplacés internes. C'est une première visite pour moi ici à Béni. Je suis très content et je viens à la suite de la visite de son Excellence le Président de la République, Vix-en-Ton-Tchèkedi. Et donc, nous allons faire un état des lieux avec les autorités locales. Et nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les structures qui sont aux côtés de la population, de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et nous rassurer que nous maintenons le cadre dans les opérations que nous menons ici. Mais sinon, c'est au moins une très grande joie de fouler ce sol de Béni ce jour. Les informations mises à la disposition du chef du gouvernement font état des besoins humanitaires récurrents, a conclu le Premier ministre dès son arrivée dans cette deuxième province sous état des sièges. Les militaires blessés au combat ont reçu le réconfort du gouvernement. Pour saluer leur bravoure, le Premier ministre est allé à leur chevet. Les militaires blessés sur les champs d'honneur ont reçu le réconfort du Premier ministre en séjour à Bounia. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a rassuré ses victimes de la guerre à la prise en charge totale de leurs soins médicaux et d'autres besoins primaires. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bounia où nous sommes venus visiter nos blessés de guerre. Ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Il y a encore des efforts à faire, mais toujours est-il que l'État, le gouvernement voudrait être à leur côté. L'évêque de Bounia n'a qu'un seul souhait, c'est de voir la paix et la sécurité revenir dans la province de l'Itourie. Il a fait savoir au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, Mgr Diedoné Ouringui, à saluer les actions du gouvernement pendant cette période de l'état de siège. Il a à l'occasion appelé la population et les groupes armés encore actifs dans la province à l'unité et à l'abandon des armes pour privilégier la paix. Nous ne pouvons que d'abord dire merci à son excellence, le Premier ministre, chez nous, à Nitori, à Bounia, pour nous consoler et nous encourager. Nous avons échangé sur l'état de siège ici et les résultats que tout le monde attend. Déjà au niveau de la province, les autorités essaient quand même de sensibiliser pour déposer les armes, pour laisser reprendre la vie normale des paix. Et ici et là, ils ont intervenu un peu avec force et tout cela. Il faut que les gouvernements et les militaires fassent ce qui est de leur devoir. Cette raconte a eu lieu avant les départs du chef de l'exécutif national pour Béni, de la province du Nord-Kivu. Décongestionnées les prisons en Nitori, la ministre de la Justice s'attaque au fonctionnement de l'appareil judiciaire dans cette province sous état de siège. Rose Moutombokyé, C.A.U. des échanges avec les opérateurs de justice sur place. Joseph Oscar Mbalcaïj, notre envoyé spécial. La ministre de l'Etat de la Justice encourage le travail abattu par les acteurs judiciaires de l'Eutorie, malgré les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur fonction à cette période de l'état de siège, des difficultés qui se posent en termes de certif réduit des magistrats et des marques d'infrastructures, pour mettre Rose Moutombou, toutes ces préoccupations seront transmises au gouvernement, afin de réserver une réponse dans un bref délai, car le chef de l'Etat, Félix Antoine Tisseké de Tchoulombou, tient beaucoup sur son secteur pour lutter contre les antivalaires. 80% au moins des dossiers sont faits, mais il y a un problème effectivement de nombre de magistrats, il y a un problème d'infrastructures qui se posent aussi, les différents cours et tribunaux qui sont dans la province. Il y a des choses qui pourront trouver solution avec le gouverneur de la province, mais il y a des solutions qui seront aussi envisagées au niveau du gouvernement central. Et pour moi, je suis persuadé qu'avec la volonté que, quand les acteurs judiciaires, on pourra avoir un changement au sein de cette province. Signalant qui, dans le souci de se rendre compte des fonctionnements et des conditions de travail du personnel judiciaire de Litori, la ministre de l'Etat, maître Rose Motombo, a visité les installations de la justice civile, la cour militaire, ainsi que la prison centrale de Bougna. Bougna, c'est le manier junior. Les pluies d'Ulvienne ont fait des dégâts énormes à retour au Nord Kivu. Une partie de la route nationale numéro 2 est très abîmée. Plusieurs maisons et des champs sont inondées. Le gouverneur du Nord Kivu a dépêché sur les lieux une mission. 1.5 millions de dollars. 790 maisons inondées, plusieurs bétails emportés, des hectares de champs décimés, des maisons englouties. Une partie de la route nationale endommagée, c'est le bilan provisoire des inondations, qui ont frappé le groupement de Rougarie, en territoire de Routchourou, ces derniers temps. Très préoccupé par cette situation, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Konstandi Makangba, a dépêché ce dimanche 22 août 2021, son conseiller principal en charge de la reconstruction, maître David Kamoura, accompagné du directeur technique de l'office de route et du député provincial, l'honorable Koma Yombi Diodoné, attributeur de l'axe routier, afin de constater les dégâts. Son Excellence, M. le gouverneur, a décidé que nous puissions venir constater les dégâts, afin que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent, notamment en recherchant comment canaliser les eaux pour ne plus créer des dégâts, aussi bien pour la cité que pour la chaussée, notamment la nationale numéro 2. Le gouvernement va faire tous les possibles, et c'est pour cela que nous sommes accompagnés par l'office de route, qui va mener les études. Avec ces études, ce sera un outil de plaidoyer, aussi bien pour le gouvernement provincial que pour le pouvoir central. Et ensemble, nous allons conjuguer les efforts avec la société civile, pour qu'effectivement, nous puissions épargner la cité de Rougarie de cette catastrophe naturelle. Comme le gouverneur l'a dit, l'état des sièges riné aussi avec les actions humanitaires, mais également les actions de développement. L'honorable Diodoné Koma Yombi, attributeur de cet axe routier, se dit très satisfait, car le gouverneur a répondu urgentement aux problèmes de la population de ce coin. Au nom des bénéficiaires, le chef de gouvernement de Rougarie, M. Eric Machagiro souhaite que ces eaux de la rivière Nyakariba, une vallée du volcan Mikeno, puissent être canalisées, afin d'éviter une scène similaire à la prochaine. Plus de 1790 maisons qui ont été inondées. Il y a beaucoup d'hectares qui ont été décimés par cet eau. Même des petits bétails qui ont été emportés par cet eau. Donc le bilat est vraiment énorme, qui nécessite aussi une réponse humanitaire quant à ce. Pour l'office des routes, l'ingénieur Papy Minga a indiqué que son entreprise est là pour faire l'inspection de la route endommagée, afin de présenter une solution durable à l'autorité provinciale. Faisons l'étude qui peut nous prendre au moins une semaine, et après l'étude, nous allons soumettre ça à l'autorité. Et dès là, on va faire ce tien de vie qu'on va soumettre pour l'exécution des travaux. Sur le champ, le conseiller principal, le maître David Kamoura, a au nom du gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantinima Kangba, instruit l'office de route de procéder au rechargement de la partie de la route nationale numéro 2, déjà dégradée par ces eaux torrentielles du Mykéno, afin de permettre la fluidité de ce tronçon d'intérêt national. La rouille des dégâts, c'est aussi ici, dans la capitale. Le centre des références qui soignent les malades mentaux est abandonné. Le CNPP ne reçoit aucun subside de l'État. Conséquence, la structure a perdu de son prestige, malgré le nombre des spécialistes prestataires. C'est l'unique centre en Europe psychopathologique de l'Université de Kinshasa, CNPP, une entité ayant comme spécialité le domaine de recherche médicale et sanitaire, avec les statuts d'asile qui accueillent plusieurs malades, notamment les aliénés mentaux. Aujourd'hui, faute de moyens techniques et financiers, ces centres éprouvent des difficultés de rendre service comme il se doit. Le médecin-directeur adjoint, Situ Makumbu, parle de la prise en charge de patients internes au CNPP et plaide pour une subvention pouvant permettre à ces centres de mieux fonctionner. Les difficultés sont énormes parce que depuis plusieurs années, le CNPP ne reçoit pas de subvention de l'État, ce qui est extrêmement difficile pour une institution étatique de fonctionner sans subvention de l'État. parce que les recettes que nous réalisons sont très maigres compte tenu du fait que la catégorie des malades que nous recevons ou la catégorie la plus importante de ces malades est constituée par ce que nous appelons les ayants droits. Souvent, en oubliant le CNPP, qui est pourtant un hôpital spécifique, parce que souvent, même dans ces urgences, il y a toujours des aspects neurologiques et des aspects psychiatriques qui finissent par atterrir ici même. L'État congolais est appelé à rependre au cri d'alarme des personnes soignant des malades, car il est l'unique avec Téléma. Soupçon de détournement d'un million de dollars américains de l'arrêt des ventes terrestres de la SCPT, l'entreprise accuse le ministre des Transports. Cherubin Okende, ni le fait. Dans un échange dit de vérité avec les syndicalistes de l'Exonatra, l'accusé a chargé la direction de cette entreprise du portefeuille. On l'écoute au micro de Myriam Madika. Le ministre ne s'est pas retiré dans son bureau, dans son cabinet, pour que lui-même, il prenne la décision d'affecter la RLT dans ses activités de l'eau marocque. Première chose, la défaillance vient de la SCPT, qui a détourné le Fonds maritime régional. Deuxièmement, étant devant ce problème, il fallait actionner la souveraineté de l'État. J'ai la note cabinet du premier ministre. Ce n'est pas aujourd'hui, en étant ministre, que je vais caresser un cauchemar de ne pas soutenir la SCPT. Pour que la SCPT relève le défi, vous avez besoin de mon accompagnement. Et je veux vous garantir cet accompagnement. Cette grande société comme la SCPT doit sortir de son état, d'insignifiance, pendant qu'il y a des cadres de très grande valeur, pendant que des opportunités ne manquent pas, pendant que vous ne manquez pas de syndicalistes très engagés et très entreprenants. Je vous ai demandé, et j'ai écrit, après avoir reçu le conseil d'administration, j'ai écrit officiellement pour confirmer les entretiens que nous avons eus. J'attends, parce que c'est la SCPT qui engage. Vous avez même parlé de monopole. La SCPT est mieux placée pour connaître quel engagement elle a pris avec tel ou tel autre partenaire. Je n'accuse personne, mais je veux que la traçabilité de choses soit faite. La fibre optique New Look est installée de Kinshasa à Mwanda, au Congo central. La réception du réseau assuré par la société congolaise de la fibre optique Sokoff a eu lieu. Projet financé par la Banque mondiale. Angèle Mabiala Landou, Elie Tomba pour des précisions. Le réseau de la fibre optique Kinshasa Mwanda va permettre l'accès à Internet à haut débit. La cérémonie de réception présidée par la ministre d'Etat en charge du portefeuille, Adèle Kain Damayina, a permis à la Sokoff d'entrer en possession de cet outil qui va contribuer à l'amélioration du chiffre d'affaires dans les entreprises. Le système est encore manuel, mais avec cette fibre optique, nous allons passer graduellement à arriver à moderniser et à innover la gestion des entreprises du portefeuille pour que ces entreprises à l'air tout puissent faire une compétition. Le ministre de Petentic qui mène la politique nationale du numérique est particulièrement intéressé par la mise en place du backbone national. Cette fibre va nous permettre de souffler afin de corriger l'autre fibre parce qu'on le veut ou non, il faut toujours une redondance. Quand le pays a des problèmes avec une fibre, il ne faudrait pas qu'on soit le blackout. Les 620 kilomètres de fibre optique sur l'arbre Kinshasa Mwanda sont construits selon les normes et standards internationaux. Le réseau CAB 5 déployé par la SACOF est d'une qualité exceptionnelle. Elle est enfouie à une profondeur de 1.1 mètre. Elle est composée de 3 fourreaux. Dans un fourreau, nous avons soufflé la fibre. Les deux autres, un, va servir de manœuvre lorsqu'il y a des travaux techniques qu'il faut faire sur les réseaux. Nous allons utiliser ce fourreau-là pour faire ces travaux-là. Et le troisième va servir à l'extension du réseau. Ce réseau constitue donc une sécurisation pour la RDC à l'ère du numérique. La promotion des exportations des produits congolais d'origine agricole, c'est le thème débattu aujourd'hui au cours du séminaire de mise à niveau organisé au bénéfice des agents de l'Agence nationale des promotions des exportations. José Bahitouamou. Ils sont à l'école du savoir pour mieux s'outiller avant d'assumer leur nouvelle fonction, celle d'agent de promotion des exportations. Outil technique issu du programme du gouvernement, l'Agence nationale des promotions des exportations sera bientôt opérationnelle. Le gouvernement tient à la qualité de son personnel. L'enjeu de la création de l'Agence nationale des promotions des exportations est de disposer d'un outil qui permet. Ces séminaires relèvent enfin que la promotion des exportations est une question très complexe qui recouvre la production. Ces agents connaissent désormais la complexité de la tâche qu'elle a l'heure. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, les a exhortés à accomplir avec conscience et professionnalisme les missionnaires confiés dès à présent pour permettre à la République de tirer profit de différents marchés extérieurs à travers, entre autres, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, la réintégration à la Goa ainsi que la participation au marché chinois et européen. La NAPEX étant ainsi ses précieux outils dont s'est doté le gouvernement de la République pour mettre en œuvre les stratégies d'exportation à même de booster l'économie congolaise et d'assurer la diversification de ses exportations, je ne peux m'empêcher de noter le bien fondé du président séminaire de mise en niveau des agents et cadres de cet établissement public. La NAPEX est donc appelée à mettre en œuvre de stratégies d'exportation à même de booster l'économie congolaise et d'assurer la diversification de ses exportations. Les États généraux de la presse seront organisés prochainement à Kinshasa. Le professeur Malembe Tamandiak dit soutenir cette initiative qui vise à régler plusieurs problèmes au sein de la corporation. Jesse Kabassé, le reportage. La situation de la presse, la presse écrite comme la presse audiovisuelle, s'est empirée. Chaque année, la situation s'empire. Les conditions matérielles de l'exercice de la profession s'aggravent, s'empirent. Les journalistes eux-mêmes ont des problèmes sur le plan éthique, sur le plan politique, sur le plan économique. Et tous ces problèmes ont retenu l'attention du ministre, n'est-ce pas, de la communication et des médias, qui a voulu qu'on en discute au cours, n'est-ce pas, des États généraux de la presse. Moi, d'abord, j'ai encouragé les États généraux. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que les journalistes prennent davantage conscience de ces responsabilités dans la société que nous devons construire, une société qui a besoin de paix, une société qui a besoin de justice, n'est-ce pas ? Et il faut que les journalistes jouent son rôle, qui est le rôle d'éclaireur de la nation. Actuellement, il y a des problèmes très, très sérieux qui se posent au niveau des journalistes. Il y a les dérapages. Les dérapages des journalistes ont beaucoup de difficultés à assumer, n'est-ce pas, leur mission. Alors, il faut le réarmer. Et l'objet, n'est-ce pas, des États généraux, c'est précisément de réarmer les journalistes, de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités, du rôle éminent qu'ils sont appelés, n'est-ce pas, à jouer, n'est-ce pas, pour un nouveau décollage, n'est-ce pas, journalistique dans notre pays. Il y a eu réunion tripartite aujourd'hui entre l'inspecteur général du travail, l'employeur RTNC et le banc syndical. Je vous lis quelques éléments du procès verbal attendu pour ce lundi 23 août 2021 à 11 heures. La partie syndicale s'est présentée à 12h30, alors que la partie employeur est arrivée à l'heure. Avant la présentation des participants, le banc syndical a soulevé une motion d'information au motif d'être invitée à la primature et de ce fait, elle a sollicité un report de la rencontre à une date ultérieure. Par conséquent, la grève est suspendue et les parties en conflit doivent respecter la procédure en la matière telle que stipule l'article 303 du Code de travail, loi numéro 16 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant, salle de 2002 portant le Code du travail. En fois de quoi nous avons signé, dit ce procès verbal, le présent procès verbal en cinq exemplaires aujourd'hui, moi et en que déçu, commencé à 12h30, la réunion a pris fin à 13h05. Justement, en rapport avec cette rencontre d'aujourd'hui, je vous propose ce reportage réalisé par Oscar Bakandoa et Robert Kalimba. Sur invitation de l'Inspection Générale du Travail, que l'employeur et le banc syndical se sont retrouvés ce lundi pour la première fois en vue d'une tentative de conciliation des conflits collectifs du travail. À l'ouverture de cette réunion d'arbitrage, le banc syndical soulève une motion d'information et sollicite le report à une date ultérieure. Nous sommes venus vous demander si vous pouvez décaler cette réunion parce que c'est très important pour nous cette réunion-là. Ainsi, le mouvement de grève programmé pour ce mardi 24 août 2021 ne pourra plus avoir lieu, du moins pas avant la tenue de la réunion d'arbitrage sous les auspices de l'Inspection Générale du Travail. Un procès verbal a sanctionné cette rencontre. La grève est suspendue et les partis en complice doivent respecter la procédure en la matière telle que stupide l'article 303a du code du travail. Loi numéro 16 va 010-10-11-2016, on dit qu'il y a complètement la loi numéro 015-10-12-10-20. Il va de soi que tous les cadres et agents de la RTNC doivent vaquer librement à leurs activités en toute quiétude. Nous apprenons que le banc syndical de la RTNC lui est allé rencontrer aujourd'hui le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao pour lui parler des préoccupations des agents et cadres de la RTNC en rapport avec leur situation sociale. Les images dans nos prochaines éditions. Où en sommes-nous avec l'installation d'une nouvelle cimenterie au Nord qui vous, eh bien, le directeur général adjoint intérimaire du fonds de promotion de l'industrie est arrivé sur place. Rodé Panda. Le gouvernement a pris des mesures structurelles au mois de juin pour réduire l'importation de cimenterie, une manière de protéger l'industrie locale. En Orrivo, où il séjourne, Christian Ombilongo, Mwakam, du fonds de promotion de l'industrie, et les conseillers du ministre de l'Industrie, Rachid Kaungia, ont visité la cimentérie de Kivu à Routchuru, une usine, dont tous les matériels sont entreposés pour le montage d'une nouvelle usine, avec une capacité de production de 600 tonnes, soit 12 000 sacs de ciment les jours. Cette industrie ici, qui est en cours de construction, au regard de son impact socio-économique et sécuritaire dans la région du Nord, Kivu, a attiré l'attention du gouvernement et son essence, le ministre, a estimé que le fonds de promotion de l'Industrie devait arriver à ce terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'industrie de production d'ici. Nous rentrerons à Kinshasa pour faire rapport à la hiérarchie, afin qu'au niveau du comité de crédit et d'agrément, qu'on puisse lever l'option de voir comment soutenir cette industrie, je précise, qui est l'oeuvre d'un Congolais. Ce n'est pas toujours évident de voir les Congolais dans ce genre d'industrie qui nécessite beaucoup de moyens financiers. À travers cette visite, cette usine, afin de lui permettre de réduire l'importation du ciment dans l'est du pays et d'améliorer l'approvisionnement en ciment favorable à l'augmentation des revenus nationals et la protection de l'industrie locale. Le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao a eu des entretiens avec le ministre de l'Agriculture. Parmi les points évoqués, comment capitaliser la transformation locale et industrielle du cacao pour augmenter le revenu du paysan et du producteur, Marthe Mangazakalala. Sixième pays producteur africain de cacao, la République démocratique du Congo, veut rendre utile ce produit parmi tant d'autres déjà sur le marché. Le séjour à Kinshasa du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, en est un cas illustratif. ICCO est une organisation internationale qui soutient financièrement et apporte ses conseils aux organisations locales. C'est la raison de cette séance de travail avec le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga. Nous pouvons identifier les domaines dans lesquels il faut améliorer la production de cacao. Je pense qu'il faut éviter de produire de cacao de qualité standard parce que nous sommes globalement et structurellement en excédent de cacao standard mondialement. Par contre, le marché demande des spécialités. Un peu sur le modèle du café, le Congo est un export producteur et exportateur de café. Il ne faut jamais dépendre d'un seul produit. Heureusement, au Congo, les cacao-culteurs ne font pas que du cacao. Ils font d'autres choses. Essayer de voir dans quelle mesure les paysans peuvent s'organiser, de coopérer ensemble. On peut dire que les coopératives, mais aussi toute autre forme d'association paysanne où les paysans, ensemble, peuvent travailler au traitement du cacao après récolte. Dans l'entretemps, la République démocratique du Congo dispose déjà des unités de production des produits dérivés des cacaos. Direction Minkau, un site de 350 hectares de terre attend des projets agro-pastoraux pilotés par des jeunes Congolais. Le ministre Yves Bunkoulou de la Jeunesse y est rendu accompagné des investisseurs polonais. Paulette Lomba-Ilombe. Les investisseurs polonais sont disposés à appuyer les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou et la délégation des investisseurs conduites par le directeur général de la société Africa Union Development, Hemophil Badona, ont effectué une descente à Minkau, dans la commune de Maloukou, où 350 hectares de terre arable ont été trouvés pour la réalisation du projet Agro-Pol. Hemophil Badona, directeur général de Africa Union Development, qui travaille en collaboration avec la société polonaise Green Power, n'a pas hésité d'exprimer sa satisfaction. Nous sommes vraiment impressionnés par la bonne réception. Pour nos idées ici, alors on va créer un groupe ensemble avec M. le ministre, afin de bien pouvoir identifier les besoins et de faire tout ce qui est possible afin d'améliorer la vie de personnes ici. Yves Bunkoulou confirme l'accompagnement de son ministère avec l'appui de la jeunesse pour la mise en œuvre de ce projet. C'est un message que j'ai lancé également à la jeunesse compagnie, pour leur dire qu'il y a de la détermination et de la volonté du gouvernement pour pouvoir le remettre au travail afin de participer à la production et à la lutte contre la faim. Bien avant la descente du site, la délégation des investisseurs polonais du secteur agricole ont échangé avec le ministre Yves Bunkoulou sur le dit projet Agropole qui porte sur 136 sites agricoles disséminés sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, 23 août, on célèbre la journée glorieuse. À cette occasion, certains lauréats qui militent pour la paix ont été récompensés pour leurs efforts. Lisette Moujina Moutombo, reportage. Une cérémonie grandiose ce lundi 23 août 2021 au Conseil universel pour la paix des nations et continents. Trois femmes et un homme ont reçu les prix par rapport à leur appui et recherche. Ils apportent leur contribution à la paix. Il s'agit de Liliane Temou-Ningoï-Mahoua, vice-présidente de l'Association Sans Frontières, ambassadrice de la Croix-Rouge RDC Afrique, aujourd'hui encore couronnée, servante humanitaire et marraine de la paix pour l'Afrique centrale. Un motif de fierté et d'honneur pour la représentante du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Bintou Keïta, pour ses gestes de solidarité agissante. Elle en a profité pour appeler la population à bannir la haine, l'injustice, le manque de respect, mais à pratiquer la culture de la paix pour tous. Je demande un soutien du chef de l'État. Les actions que je mène sont énormes. Seule, je ne pourrai pas. Le Congo a 26 provinces. C'est un grand combat. Elle a été suivie des grâces Mbongi, Faïla Onde Kané et du docteur Jean-Anselme Mwepu, promis notable, universel d'épée, à la grande satisfaction de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, genre et violence faite à la femme. C'était aussi une occasion pour le directeur général du CULPAC, Daniel Santubico, d'exhorter la population à la réconciliation et à l'amour des uns et des autres pour pérenniser la paix en République démocratique du Congo. Une glorieuse pour la paix. Défense et sécurité, deux grands défis du 21e siècle qui s'imposent pour la protection des personnes et de leurs biens. C'est l'intitulé d'une thèse défendue à l'université de Kinshasa. L'auteur de la recherche s'appelle Jean-Hervé Melubiocha. Dans cette salle de promotion de l'université de Kinshasa, scientifiques, décideurs, mais aussi autres citoyens sont réunis autour de la question de la défense et de la sécurité, deux grands défis du 21e siècle qui imposent la protection des personnes et de leurs biens, ainsi que la sauvegarde de la paix au rang des priorités des États. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à prévenir, gérer et résoudre les conflits. Le chef des travaux, Jean-Hervé Melubiocha, a dans sa thèse intitulée « Menace sécuritaire en Afrique post-guerre froide vers de nouvelles stratégies de riposte pour la stabilité et l'émergence de la République démocratique du Congo, pris les problèmes de sécurité dans leur globalité. » Il propose la nouvelle gouvernance sécuritaire en RDC comme nécessité pour son pays à faire face aux défis sécuritaires auxquels il est confronté et qui constitue un frein pour le pays. La République démocratique du Congo a l'opportunité de saisir la nouvelle perception, les nouveaux regards, la nouvelle grille de lecture des menaces sécuritaires. Il s'agit d'adapter notre perception des problèmes de sécurité à l'évolution des menaces sur le terrain. Sans ces regards nouveaux, les menaces vont perdurer et le Congo ne saura même pas entreprendre son émergence. L'auteur et acteur intégré dans les débats a démontré dans la démarche de sa thèse une dissociation avec l'objet d'analyse. Après un examen critique de la communauté académique, les experts de la question, qui ont constitué le jury de cette soutenance publique, ont réservé la mention « La plus grande distinction » au nouveau docteur en sciences politiques et administratives, Jean-Hervé Mbelou-Biocha et le recteur de l'université de Kinshasa. Président de la séance a personnellement habillé le docteur et lui a remis les assignes de l'université ainsi que le diplôme du saumon de l'intelligentsia. Il jouit désormais de tous les droits attachés aux grades obtenus. Le ministère de la Communication et Média informe à tous les opérateurs des médias congolais que l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec RFI et RSF a lancé un appel à la candidature pour la sixième édition du prix francophone de l'innovation dans les médias. Ce prix promeut l'émulation dans le secteur de médias en pleine mutation grâce à un soutien aux initiatives de tous types de médias, presse écrite, radio, télévision, nouveaux médias, etc. De ce fait, il invite les intéressés, opérateurs de médias, à soumettre leur dossier de candidature au plus tard, le 31 août 2021. Le règlement, le formulaire d'inscription et le dossier de candidature sont disponibles sur le site web de la francophonie, à savoir www.francophonie.org dans la rubrique « Appel à candidature » se communiquer et signer Nicolas Lianza, directeur du cabinet du ministre de la Communication. Six de huit confessions religieuses déclinent la responsabilité du glissement en 2023. Ils attendent de l'Assemblée nationale l'enterrénement de ceux qu'ils qualifient de choix de la majorité par la bouche de leur porte-parole. Pasteur Dodo Kamba, les responsables religieux, disent avoir fini le travail. Une page magazine est à suivre à la fin de ce journal. Pour l'instant, on écoute le pasteur Dodo au micro de Jessica Bassélé. Nous avons terminé le travail. On a déposé le PV. On attend le reste. Il y a deux confessions religieuses qui disent qu'ils ne sont pas des PV, que ces PV sont caduques. Non, mais écoutez, ils sont libres peut-être de le dire, mais cette question a été réglée dans notre charte qui, pour nous, constitue une constitution. Vous nous avez vus. Nous, nous avons fini notre travail. Et c'est à l'Assemblée nationale d'enterriner parce que c'est la voix de la majorité. Et par après, si l'Assemblée trouve qu'elle voudra faire encore allégeance aux caprices, et si jamais il y a un glissement, vous connaissez les auteurs. Parce que nous ne l'options pas pour ça. Malheureusement, nous restons réalistes et nous l'avions dit en son temps et nous continuons à dire, à insister, s'il vous plaît, nous voulons les élections en 2023 dans le délai constitutionnel. Vous savez, un jour, M. l'abbé Donatien Cholet a dit, c'est que vous n'arrivez pas à régler en un jour, même si on vous accordait sept mois ou une année, vous ne saurez jamais y arriver. C'est-à-dire, en plus, il faudrait que l'autorité établie que nous continuions à respecter et on aurait juge si l'Assemblée nationale trouve qu'on doit continuer à tergiverser jusqu'à nous retourner en arrière, d'autant plus que les preuves sont là. Il n'y a pas une volonté de pouvoir aller jusqu'au bout de ces deux confessions religieuses. Politique qui, pour remplacer, fait Antoine Gizenga-Fundji à la tête du Parti l'Humumbiste unifié Palou. Les membres de cette formation politique sont depuis hier en congrès. Nonon Hélène Mancey, court reportage. Ils étaient plus de 500 venus de tous les coins du pays pour participer au deuxième congrès du Parti l'Humumbiste unifié qui célèbre cette année ses 57 ans d'existence. C'est Godifra Mayobo, secrétaire permanent ad interim et porte-parole du Palou qui a lancé ses travaux. Après avoir remercié les chefs de l'État et les premiers ministres pour leur appui à l'organisation de ces congrès, le secrétaire permanent Aïe est revenu sur un rappel historique de la création du Parti qui avait connu comme secrétaire permanent les patriotes Antoine Gizenga jusqu'à sa mort en 2019. Particulièrement après le décès de notre regretté secrétaire permanent et porte-parole les camarades de Lougui Gizenga le 1er juin 2020 à Tchassa, vous vous êtes mobilisés pour redresser le Pâle et le redynamiser, accroître ses capacités afin de lui permettre enfin de tenir un congrès digne de ce nom et conforme au texte du Pâle. Pour ce cadre du Palou, la tenue de ces grands rendez-vous n'est pas un défi lancé aux gens mais plutôt une opportunité de réunir davantage tous les cadres et militants. Ces travaux ont pour objectif de doter les partis loumoumbistes unifiés des dirigeants légitimes et des instruments internes renforcés en vue de faire face aux défis politiques à venir dans les élections de 2023. Il s'agit donc de la refondation de ces grands partis nationaux sur lesquels les pays doivent compter. Ces assises ouvertes ces dimanches dans la capitale vont se poursuivre en commission jusqu'au 28 août 2021. Voilà, le Palou est en congrès. Nous avons justement sur ce plateau Jean-Charles Moubiloulou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le coordonnateur de la jeunesse au sein du Parti l'Ombiste unifié. Tout à fait. Alors, quels sont les enjeux de ce congrès qui se tient depuis hier à Kinshasa ? Bien sûr, ce congrès-là se tient à une nécessité et il fallait que ce congrès puisse avoir lieu. Vous savez, depuis l'année 2018, nous avons perdu le secrétaire général chef du parti du Patriarche Antoine Guizinga. Alors, il fallait qu'il soit remplacé parce qu'un parti doit continuer à vivre. Dit-on, les hommes passent, les institutions restent. Il fallait les remplacer. Autre que ça, il fallait naturellement arriver à actualiser nos documents. Comme vous savez, le premier congrès date de 1915, en 1964. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne des comptes et qui doivent absolument être actualisées. Et voilà, nous sommes là dans le congrès qui a commencé depuis ce 22 août, comme vous avez dit, mais qui devait aller jusqu'en 28. Et beaucoup d'angers sont là, notamment, je vous ai parlé tantôt du remplacement du secrétaire général chef du parti. Et actualiser les documents. Absolument. Voilà, vous tenez un congrès, vous avez dit que c'est le deuxième depuis le premier qui était tenu du vivant d'Antoine Guizenga. Oui. Mais il y a un autre congrès du Palou qui s'est tenu ici à Kinshasa. Vous tenez ce congrès sur fond de polémiques parce que finalement, il y a plusieurs ailes du parti qui le mobiste est unifié. De qui vous tirez votre légitimité pour organiser le congrès pendant que vous ne savez pas rassembler tout le monde ? Non. D'abord, il faut préciser des choses ici. Il s'agit bien de la RTNC, la chaîne nationale. On n'a qu'un seul parti politique. En fait, un seul palou, je vais parler. Donc, on attribue qu'un seul numéro pour un parti politique. On n'en donne pas deux. Et dans le cheminement, les partis n'ont pas changé son histoire. Au ministère de l'Intérieur, nous n'avons qu'un seul palou et c'est ces palous-là. Je crois que les autres, c'était une dissidence que les palous a connue et nous sommes passés pour dénoncer ça. Je crois que nous avons fait recours à tous les moyens de droit mais ceci ne nous empêche pas de faire les choses telles que prévues par nos textes, telles que le veut l'État congolais. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne le faisons pas sur le front des polémiques. D'ailleurs, il n'existe qu'un seul palou. C'est celui qu'on appelle généralement palou des pommes à tétées. C'est là, justement. Il n'y a qu'un autre palou. Hier, on a vu la sortie officielle d'une autre aile du palou. Palou, qui porte le nom du patriarche, mais vous, vous ne le reconnaissez pas. Non, non, mais ça, ce n'est pas un palou. Il dit avoir créé un autre parti politique. Ça n'engage que ses fondateurs. Donc, ça ne nous lie pas. Mais il y a quand même des frictions au sein du parti. Comment vous comptez gérer ça ? Parce que tout cela, du vivant du patriarche, appartenait au palou. Bien sûr que oui, mais parce qu'aujourd'hui, le patriarche n'est tant plus là. Et il y en a certaines personnes qui n'ont pas voulu respecter les textes. Ils ont voulu créer leur chemin à eux. Donc, voilà. Mais maintenant, il appartient à la République démocratique du Congo au travers des institutions judiciaires de pouvoir remettre les choses en ordre. Et nous, nous avons en fait à cet effet la saisie de la justice. Voilà. Je crois que la justice, à les moments venus, dira les droits. D'accord. Vous avez un message à ceux qui vous suivent ? Non, le message, je sais qu'il faudra que tous les Congolais comprennent que nous n'avons qu'un seul palou. Ça, c'est d'abord un. Et ce n'est pas nous-là qui tient bien son Congrès. Et bien avant, il n'y a jamais eu un autre Congrès. En plus de deux, il y aurait eu un message qui était en train de circuler prétendant que le ministère de l'Intérieur aurait annulé le Congrès. C'est faux, faux et archi-faux parce que c'est le Congrès qui se tient et sécurisé par le ministère de l'Intérieur au travers de la police. Merci, Jean-Charles Moubiloulou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la jeunesse au sein du Parti l'Houmoumbiste unifié. Madame, Messieurs, c'était un plaisir d'avoir présenté cette édition d'informations. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Vous avez suivi. Le ministre Cherubin Okende se défendre. Il est accusé d'avoir détourné un million de dollars américains de la rédévence terrestre. L'incriminé lui accuse la SETP d'avoir détourné des fonds de l'organisation de l'OMAOC dans un échange avec les syndicalistes. Le ministre leur demande de rompre le silence pudique. Et puis, le centre neuropsychopathologique SETP ne reçoit aucune subvention de l'État. La structure se meurt. Vous avez écouté les responsables du SETP nous expliquer cela. Le premier ministre poursuit son périple dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde était au chevet des blessés au front en Itourie. Il a visité le centre où ils sont pris en charge. Aujourd'hui, il est à l'étape des bénis, des maisons, des champs et une grande partie de la route nationale numéro 2 sous les eaux. C'est dans les territoires de Rouchourou. Les eaux proviennent de la rivière Nyerakiba. Les équipes sont sur le terrain pour réhabiliter cette route. Merci d'avoir été avec nous. L'actualité revient à 23h avec Géti Oumatoukou à la présentation. Je vous retrouve demain à 20h. Bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage